Je dis Léo, c'est 20 euros le coiffeur. Purée, tu bosses, tu peux quand même te payer ton coiffeur. J'appuie ce pas. Amandine Pellissard se prend la tête avec son fils. L'ambiance n'est vraiment pas au beau fixe entre Amandine Pellissard et son fils. Léo. Cette fois-ci, tous les deux se sont pris la tête pour une histoire de coiffeur. De quoi mettre la mère de famille dans tous ses états. Tout comme moi, j'étais en train de m'occuper de poupounettes. Et Léo me dit, bon bah j'y vais. Je lui dis, bon bah ok, à tout à l'heure. Puis je vois qu'il, je sais pas, il se repose. Il y a un court circuit, il y a quelque chose, il y a un fusil qui a pété, il se passe. Je peux avoir l'issue pour le coiffeur. Mon gars, tu travailles, t'as pas 20 balles pour aller chez le coiffeur. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, tu sais pendant combien d'années je ne suis pas allé chez le coiffeur. Pendant combien d'années ton père, il est pas allé chez le coiffeur. C'était moi qui lui ai coupé les cheveux parce que bon, je sais pas pour ceux qui n'y avaient pas suivi, qui nous suivent pas depuis le début. Bref, moi j'ai fait une année d'école de coiffure, donc je devais à peu près couper les cheveux, en tout cas les coups pommes. Enfin, je dis là, t'as pas 20 balles. Je dis là, tu n'as pas 20 balles, moi je suis le coiffeur. Tu vas me dire, t'as eu ta paye il y a pas longtemps, c'est le début du mois là, il y a pas longtemps où t'as eu ta paye. Surtout que t'as rien à dépenser quoi. C'est surtout ça en fait, en plus. Même ton putain d'ordinateur de gamer là, qui nous pompe autant d'électricité qu'une centrale nucléaire. Chaque fois que ça fait, c'est de l'électricité, on te bénit vraiment avec grâce. Et il commence à faire son vénère. Ouais mais non, moi j'étais pas prévenue, tu sais bon, tu peux me le payer une dernière fois et tout. Je dis, Léo, c'est 20 euros le coiffeur. Purée, tu bosses, tu peux quand même te payer ton coiffeur. Appuise pas. Puis vous inquiétez pas que si son père avait été là, il m'aurait pas fait ça. Donc je le vois, il remonte, je dis bon, il va chercher ses affaires pour aller chez son coiffeur. Ah non, 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 non. Vous savez ce qu'il fait. Et en plus de la langue qu'il nous met quand même. Parce que c'est un coiffeur chez qui moi je vais, où on emmène des enfants, où Alex va aussi. Enfin bon, c'est le coiffeur de toute la famille quoi. Le mec, quand tu dis là, les pélissards, il a sa semaine déjà, elle est remplie quoi. Donc, il dit quoi. Donc le gars, il a rendez-vous à 15h. 15h, au mois 6, il ose me dire, il redescend. Vous savez avec son air, vous savez, son air très effarouché. C'est pas grave, j'appelle, j'annule. Je dis mais en fait, tu te fous de qui quoi ? Tu te fous de qui ? Déjà, le manque de respect, déjà pour le coiffeur. Tu bloques ton créneau, tu prends ton rendez-vous. Ensuite, toi tu induis. Donc tu me mets devant le fait accompli que c'était évident que je te paye ton coiffeur. Donc je lui dis, tu sais quoi ? Là, t'as qu'une chance, c'est que ton père, il soit pas là. Parce que là, déjà, ton père, il t'aurait dit. Là, je vous dis, vous allez voir, il va rentrer à l'exat du orthophonisme dans pas longtemps. Vous allez voir, déjà, là, son père, il lui aurait dit. Donc seulement, tu y vas et tu payes ton coiffeur. Mais moi, encore trop bonne, trop conne. Je lui dis, tu sais quoi ? Juste par respect pour le coiffeur, je vais te filer les 20 balles. Tu vas y aller. Je te jure que c'est la dernière fois. Mais là, par contre, tu vas avoir une petite conversation, mon coco, là. Parce que là, il faut arrêter de rêver, quoi. Il faut arrêter de planer. Il faut arrêter de planer.